Sous-titrage Société Radio-Canada L'archéologique française en plein essor au cours de ces dernières années s'est enrichie de découvertes exceptionnelles et inattendues dans des régions comme le nord de la France que l'on croyait peu favorisées sur ce plan. Ce sont les survols aériens effectués à bord de petits avions de club qui rendent aujourd'hui possible la redécouverte de notre paysage et l'exploration du passé. Mais de prime abord, que pouvait-on espérer découvrir dans ces grandes plaines nues, labourées depuis l'antiquité, chambardées par toutes sortes d'invasions, terriblement meurtries par les combats de la première guerre mondiale ? Dans la Somme, les gigantesques entonnoirs des mines anglaises montrent à quel point notre sol a été bouleversé. Cependant, les ravages de l'histoire récente ont épargné certains ensembles très anciens comme l'abbaye de Saint-Riquier, fondée dès le début du 7e siècle qui prit à l'époque de Charlemagne une importance stratégique pour la défense des côtes contre les incursions des pirates vikings. Du ciel, la vision aérienne de modestes agglomérations rappelle quelquefois leur origine méconnue. Ce petit village picard avait obtenu au Moyen-Âge une charte, autorisant ses habitants à indiquer sur le terrain la limite des zones où s'étendaient leurs privilèges. C'est pourquoi les premières communes rurales prennent fréquemment une configuration circulaire. Il en est de même à Yermont, où les fossés, les remparts, les deux châteaux-forts ont disparu. Seule la vision aérienne témoigne encore de son importance passée. Elle nous rappelle aussi l'origine de ce petit village gagné sur la forêt par les défrichements. D'autres vestiges du Moyen-Âge vont nous conduire à des découvertes étonnantes. Les ruines du donjon féodal de Follville se dressent encore. Quand les murailles auront disparu, seuls demeureront quelques mouvements de terrain et quelques arbres disposés en cercle. C'est le cas ici, à Bayeulmont, près d'Arras, où les vestiges d'un château-fort se dévoilent pour nous un court instant entre les ombres des nuages. A Ors, dans le nord, les arbustes ont complètement disparu. Seule la disposition des parcelles rappelle l'existence d'une forteresse médiévale entièrement nivelée. Ici, enfin, des chemins et des limites de champs déterminent une grande structure ovalaire qui ne manque pas d'attirer l'attention de l'observateur aérien. Les archives indiquent qu'il s'agit de l'emplacement d'une abbaye cistercienne abandonnée dès le XIIe siècle. Et quelle n'est pas la surprise de l'aviateur, qui a survolé ce site des dizaines de fois, de voir apparaître par un beau matin d'hiver les fondations des bâtiments construits il y a plus de huit siècles. Car voilà bien l'étonnant résultat des recherches aériennes et des survols répétés. D'innombrables vestiges enfouis peuvent être retrouvés par l'observateur attentif lorsque les conditions sont favorables. Ces traces, ces tâches de la Terre, vont nous révéler le passé lointain et méconnu d'une région entière. Dans la somme, les structures les plus fréquentes et les plus apparentes sont les cercles. Souvent visibles au sol grâce aux différences de croissance des céréales, ils avaient attiré l'attention des agriculteurs depuis fort longtemps, donnant naissance à des légendes de ronds de fées, de danses de sorcières, de sabbats, de revenants. Un sondage va nous montrer l'origine de ces anomalies. À l'emplacement des cercles, les céréales ont levé plus vite et sont plus verdoyantes. Elles se trouvent au-dessus d'un ancien fossé complètement comblé où la terre végétale est plus abondante que sur le sol crayeux. Ces fossés avaient été creusés pour permettre de dresser des palissades de bois entourant des tombes ou des lieux de culte qui remontent souvent à l'âge du bronze, c'est-à-dire à plus de 3000 ans. L'apparition de ces structures est extrêmement fugitive et il pourrait exister, pour l'observateur non averti, bien des sources de confusion. Ici, par exemple, à côté d'un cercle préhistorique, un tracé quadrangulaire pourrait faire penser à un retranchement antique. Or, les photos prises quelques années auparavant montrent à cet emplacement la présence d'un petit bois aujourd'hui défriché. Près d'Amiens, par contre, un bosquet en étoile a conservé le plan d'un fortin du siège de la ville par Henri IV. Ici, la croissance différentielle des céréales révèle des tranchées en zigzag de la guerre de 14-18 qui se superposent à deux cercles préhistoriques. Sur les sols hivernaux, d'autres cercles préhistoriques voisinent avec les trous d'obus de la première guerre et avec une tranchée de canalisation moderne qui apparaissent en clair. En bordure de la Somme, des cercles et une fosse préhistorique, des buts de moulins à vent récemment disparus et des enclos agraires pré-celtiques réapparaissent simultanément. En comprendant ces conditions que l'archéologue aérien doit connaître son terroir de façon très précise, presque champ par champ pourrait-on dire. Il doit aussi tenir compte des hasards capricieux de la météorologie. L'hiver, sur les sols nus et labourés qui commencent à sécher après une forte pluie ou une nuit de gel, les tâches d'humidité se maintiennent un peu plus longtemps au niveau des fossés enfouis. Ici, elles indiquent un cercle et un habitat d'époque gauloise. Ces structures n'apparaissent malheureusement que quelques heures par jour et que quelques jours par an. Et dans le même champ, quelques jours plus tard, les conditions météorologiques ont changé et tout a disparu. Ainsi, les vestiges enfouis se révèlent et se cachent. Si l'archéologie aérienne est une véritable chasse photographique, chaque survol peut apporter des résultats. Lors du tournage de ce film, un ensemble exceptionnel a été repéré pour la première fois près de Vitry-en-Artois. De longs tracés sombres sur le sol fraîchement labourés pourraient faire penser à la présence d'un vaste palais mérovingien signalé par les archives qui n'a jamais été retrouvé. Les sondages, entrepris depuis cette découverte, n'ont pas encore permis la datation définitive de cet ensemble, s'étendant sur plus de 400 mètres de long. Seule une fouille scientifique pourra apporter les certitudes nécessaires à son identification. On pense généralement que les pellicules infrarouges permettent des découvertes inattendues. Le plus souvent, elles ne font que confirmer les indices déjà visibles à l'œil nu et si elles précisent quelquefois des tracés douteux, leur utilisation ne remplace en aucun cas l'observation attentive et répétée d'un paysage toujours changeant. Dans le bassin de la Somme, dès les époques les plus anciennes, la vie s'est organisée en bordure des plateaux et des rivières. Ici, la rosée hivernale dessine une grande enceinte à plusieurs entrées. Des palissades de bois délimitaient sans doute l'emplacement d'un grand marché ou d'une foire saisonnière des premiers agriculteurs du nord de la France il y a plus de 5000 ans. Avec l'apparition des civilisations connaissant le métal, il y a 3500 ans environ, les collines et les buttes qui dominent la Somme vont devenir de véritables places fortes. Défendues par des pentes naturelles sur une partie de son pourtour, la chaussée Tironcourt a été protégée sur ses points faibles par de puissantes levées de terre doublées de larges fossés. Les populations des campagnes pouvaient s'y réfugier pendant les périodes de troubles. Le camp de l'Étoile, entre Amiens et Abbeville, avait certainement le même rôle. Ses levées de terre sont encore soulignées par une ligne d'arbre. Et la forteresse de Liercourt-Hérondel se trouvait sur l'ancienne route de l'Étin qui conduisait les prospecteurs et les marchands européens vers les gisements de la Cornouaille en Angleterre. Il est probable que l'on pouvait haler les bateaux chargés de minerais pour les mettre à l'abri derrière les fossés et les levées de terre il y a plus de 3000 ans. Toujours en bordure de la Somme, des tombes et des enceintes funéraires de l'âge du bronze ou de l'âge du fer dessinent dans les céréales des tracés étonnants. Elles indiquent un lieu certainement considéré comme sacré par les populations des campagnes. Quant aux habitats de l'âge du fer, c'est-à-dire de l'époque gauloise, leurs plans d'ensemble étaient inconnus en France avant les prospections. Ils sont maintenant répertoriés par centaines. Ces fermes gauloises réapparaissent d'avions grâce aux fossés qui les entouraient. Des haies ou des enclos formaient un système de protection pour les hommes et pour le bétail. Une grande maison gauloise a été fouillée récemment dans l'Oise. Les archéologues ont retrouvé des trous de poteaux profondément enfouis qui supportaient des murs de terre et délimitaient une surface de plus de 200 mètres carrés. Les fermes gauloises sont déjà des exploitations importantes. Les tâches sombres que l'on distingue aux abords sont d'anciennes mâres ou d'anciens puits ou des cachettes à provision. Il semble bien que leur implantation était très dense sur les riches terres agricoles de la Picardie. à Neuf-Moulins, près de Saint-Riquier, un grand enclos gaulois s'est superposé à un cercle plus ancien. Il est fréquent que les hommes aient travaillé, habité ou enterré leurs morts au même endroit pendant des siècles, voire pendant des millénaires. et des grands tracés parallèles qui s'effacent dans la brume sont dus au passage des tracteurs modernes ignorant les vestiges enfouis. Ici, au Mont Quatelet, les céréales ont versé après un orage. Elles dessinent le fossé entourant le camp romain qui s'appuyait sur ses pentes. Une autre année, le dispositif défensif de l'entrée du camp est bien visible dans les avoines. Face à la levée de terre gauloise de Liercourt-Hérondel, ancienne place forte de l'Étin, nous allons découvrir maintenant les contours d'un camp romain arrasé de l'époque de la conquête des Gaules. Ce retranchement d'une quinzaine d'hectares a probablement servi de base de départ pour la préparation de la deuxième expédition de César en Grande-Bretagne. Aux abords du camp apparaissent les voies d'accès. C'était des chemins creux bordés par des réseaux de branchage pour cacher les mouvements des troupes. Le grand retranchement carré de Folville dont les doubles fossés apparaissent ici en sombre mesure près de 400 mètres de côté. Il avait été construit au cours des épisodes de répression qui suivirent la conquête. Ainsi, pouvons-nous pressentir ce remue-ménage guerrier qui marque l'arrivée de Rome dans un monde déjà très organisé. mais ce sont les voies qui constituent l'empreinte la plus durable que Rome ait laissée sur notre paysage. Elles sont en effet souvent devenues nos routes nationales. Et si elles ont été abandonnées, elles se sont métamorphosées en chemins creux ou en lignes d'arbres qui apparaissent et disparaissent dans la campagne. Ces routes pour le passage des légions sont très fréquentées. On rencontre des commerçants, des curistes, des pèlerins, des bassons, des architectes, des artistes, mais aussi des policiers qui surveillaient la circulation. Au IIe siècle, une grande route relie déjà Lyon à Londres par Boulogne-sur-Mer dont le centre antique reconstruit au Moyen-Âge est toujours visible et par Bavet où convergent sept grandes voies antiques. Avec les hommes et les biens circulent les idées. Voici, à Ribemont-sur-Ancre, près d'une route romaine, une grande construction impériale retrouvée par avion. Ce vaste ensemble avait été édifié dès le Ier siècle de notre ère pour favoriser la propagande de Rome et inculqué les modes de vie romains aux paysans gaulois. Le tertre blanc marque l'emplacement d'un grand temple qui a été récemment fouillé. Face au temple, des constructions s'étendaient sur près d'un kilomètre. Ces grands sanctuaires étaient aussi des lieux de marcher, de rencontres périodiques et ils offraient à la population des campagnes le luxe nouveau venu de Rome, des termes et des gymnases. d'ailleurs ici, à Ribemont, dans la Somme, un grand théâtre a été aperçu récemment pour la première fois dans les céréales. Les blés se sont étiolés et ont jauni au niveau des fondations enfouies. sur le terrain, les variations de teintes du blé restent perceptibles. Les fouilles immédiatement entreprises montrent bien la présence des murs antiques qui ont ralenti la croissance des céréales. S'il est impossible au sol de saisir le plan d'ensemble de ce théâtre, il réapparaît d'avion avec une netteté étonnante. Et l'on peut se demander quels spectacles, quels acteurs, quels spectateurs se pressaient dans ces théâtres campagnards du nord de la France. Les sanctuaires de petites divinités locales ou de génies anciens ont pu également être décelés par les survols à basse altitude. Ils sont toujours construits sur le même plan à double enceinte carré. Ce petit sanctuaire gallo-romain semble bien ici être à l'origine lointaine du village de Proyard. Mais les prospections aériennes ont surtout révélé une campagne constellée d'habitation rurale gallo-romaine alors que l'on pensait jusque-là que la vie de cette époque était essentiellement urbaine. Ces découvertes ont eu lieu principalement l'hiver. Sur le fond sombre des riches plaines de limon, les tracés blancs et géométriques des constructions gallo-romaines apparaissent alors nettement. En effet, les socs des charrues modernes atteignent aujourd'hui 80 cm de profondeur et ils remontent à la surface des fragments de fondations enfouis. Ainsi, les travaux agricoles révèlent les vestiges antiques mais dans le même temps ils les détruisent irrémédiablement. Les ensembles gallo-romains sont maintenant édifiés sur des fondations de pierres contrairement aux fermes gauloises antérieures qui étaient bâties en bois et en terre. Et si Rome a introduit ici l'art de la maçonnerie, la mise en valeur des terres est alors entreprise par la noblesse gauloise qui s'est ralliée à la politique romaine. Les nouvelles villas sont toujours implantées au milieu des terres les plus riches, non loin d'un point d'eau. Par ailleurs, elles sont systématiquement orientées au soleil levant. Ici, le plan du bâtiment principal d'une villa réapparaît avec une précision étonnante. On distingue une galerie en façade entre deux tours carrées et l'on entrevoit même la distribution des pièces où vivait une famille de riches gallo-romains de la Somme il y a près de 2001. Cette fresque de l'époque nous montre bien la présence d'une galerie façade et nous donne une idée de la hauteur des constructions. Si ces grandes demeures campagnardes sont en effet impressionnantes par leur dimension, celle-ci a une façade de plus de 80 mètres de long, leur confort n'était pas moins remarquable. Elles possédaient presque toutes un système de chauffage central attesté par des pilettes d'hypocoste. Une grande villa est en cours de fouille à Hattie près de Péronne. D'imposants blocs de fondation ont été dégagés sous une faible épaisseur de terre. Et les archéologues ont aussi réussi à dégager les vastes ateliers aménagés dans les sous-sols où de nombreux ouvriers gaulois travaillaient la laine pendant les journées d'hiver. Voici, d'après les fouilles et les survols, comment on peut se représenter une grande villa galoromaine du nord de la France. L'habitation principale est un véritable palais campagnard. On retrouve la galerie en façade et les deux tours d'angle, mais elle comportait aussi salles de réception, salles à manger, salons d'hiver chauffés par hippocoste, salons d'été et rafraîchis par l'eau courante, bains, gymnases, cuisine, appartements privés. Sur un des côtés de l'immense cour agricole, la maison du régisseur est un modèle réduit de l'habitation du maître. Enfin, des étables et des granges et, pour l'abondante et misérable main-d'oeuvre, des habitations en bois et en torchis. Dans tout le nord de la France, les villas gallo-romaines sont construites sur le même plan d'ensemble, parfaitement rationnel. Une grande cour rectangulaire ouverte au soleil levant, bordée de dépendance, dominée par l'habitation du maître. Ces villas nous apparaissent alors comme le résultat d'une politique de mise en valeur systématique des riches terres à blé. Elles produisaient le blé et la laine dont l'armée de Rome avait besoin pour défendre les frontières du Rhin. En Seine-Maritime, une villa aux dimensions exceptionnelles et aux plans particulièrement complexes a été récemment retrouvée par avion grâce aux différences de couleurs des céréales. C'était sans doute la résidence d'un haut fonctionnaire venu de Rome pour superviser l'administration des terres lointaines. Mais comment et pourquoi ces imposantes constructions gallo-romaines ont-elles disparu de notre paysage ? Les recherches sur le terrain indiquent que la plupart des grands établissements ont été ruinés ou dévastés par les premières grandes invasions du milieu du IIIe siècle et par les troubles qui s'en suivirent. 25 années de jacquerie, de révolte militaire, de guerre civile, de pillage qui mettent fin à deux siècles et demi de la fameuse paix romaine. Dans le nord de la Gaule, des centaines de villas sont alors à tout jamais détruites et abandonnées. Celles qui subsistent ont donné naissance au premier village du Haut Moyen-Âge. Quant à celles que nous distinguons d'avions, elles sont l'image d'une civilisation brutalement anéantie, figée par le plus grand désastre que nos régions aient jamais connu. Les textes de l'époque rapportent que la Gaule toute entière brûla comme une torche. Or, il arrive que les airs cendreuses noires de ces incendies gigantesques réapparaissent parfois encore sous certains angles aux yeux stupéfaits de l'aviateur. L'apport des prospections aériennes est véritablement considérable. En Picardie, avant les survols, les voies romaines avaient été répertoriées. On connaissait aussi une série d'opidas celtiques en bordure des rivières et six emplacements seulement de construction rurale, d'ailleurs indéterminées. La recherche aérienne a permis la découverte de 40 sanctuaires, dont celui très important de Ribemont-sur-Ancre. Plusieurs camps militaires romains de l'époque de la conquête ont été repérés. Enfin, et surtout, plus d'un millier d'habitats ruraux et de villas gallo-romaines entièrement inconnus ont été décelés. Tous ces résultats exceptionnels ont été l'oeuvre d'un homme seul, M. Roger Agache, directeur de la circonscription des Antiquités de Picardie. Des cartes archéologiques de tous les sites découverts ont été édités, dont le premier atlas de ce genre publié en France et en Europe continentale. Ces travaux ouvrent la voie à des recherches nouvelles qui se développent un peu partout en France. Nous le savons maintenant, la Terre garde les empreintes du passé. Il nous faut apprendre à les observer, à les déchiffrer, mais aussi à les préserver. C'est parti. ...